La popularité d'Amérique latine s'est accrue depuis le début de la dernière décennie. La zone bénéficie d'atouts indéniables, climat, riche héritage culturel et naturel, avec 3 en 3 pays ayant ratifié la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, et 143 bien inscrits sur la liste du patrimoine mondial, selon l'UNESCO. Le Mexique est aujourd'hui l'une des destinations les plus prisées au monde. C'est aussi le pays le plus visité en Amérique latine, suivi de l'Argentine et du Brésil. Le tourisme est également en plein essor en Colombie. Élu première destination touristique mondiale à visiter en 2020 par l'Association de tours opérateurs des États-Unis, la Colombie veut désormais s'imposer comme l'une des premières destinations touristiques de la région. L'afflux de touristes étrangers a quintuplé au cours des dix dernières années. En 2019, 4,6 millions de touristes internationaux ont visité la Colombie, soit une hausse de 9,5% par rapport à 2018. Ces secteurs, prioritaires pour le gouvernement, qui le considèrent comme un axe stratégique pour le développement du pays et se réfèrent à cette filière comme le nouveau pétrole de la Colombie. Les investissements dans le secteur hôtelier restent orientés à la hausse, attirés par la croissance de visiteurs étrangers. Pour les entreprises françaises, les opportunités sont croissantes sur de nombreux pays de la zone. Les acteurs français sont déjà bien représentés et l'offre française bénéficie d'une image positive. Le « Made in France » séduit et représente un argument commercial fort. Le marché colombien présente par exemple des importantes perspectives de développement en matière notamment de zone de loisirs, d'affaires, d'aventures, de montagnes et de santé. Avec l'ouverture de nouveaux projets hôteliers, les besoins seront significatifs en termes d'équipements, d'art de la table, décorations, entre autres. L'utilisation des solutions technologiques en vue de la transformation numérique du tourisme marquera un tournant indispensable. Big data, IA, objets connectés, robotiques, la réalité virtuelle et augmentée seront deux facteurs clés pour encourager la reprise de l'activité touristique, connecter les voyageurs et promouvoir la différenciation sur le marché du tourisme. Pour répondre à la demande croissante de nouveaux produits et services nécessaires au développement du secteur en Amérique latine, nous accompagnons les entreprises françaises dans toutes leurs démarches d'internationalisation. Validation du potentiel du marché, prospection, organisation de rencontres B2B, à travers des programmes d'accompagnement sur mesure ou collectif. Nous encourageons par exemple les entreprises françaises à participer au Salon ANATO qui aura lieu fin avril en Colombie, un événement incontournable du secteur en Amérique latine. Sur ce Salon, nous offrons aux entreprises la possibilité de participer de façon hybride, en présentiel ou à distance via un programme virtuel de rendez-vous B2B. – Sous-titrage FR –